et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de make engineering du coup on se retrouve pour faire une petite phase de réparation et alastre veut un mec à son nom alors parfait on va te mettre mr green on renvoyer mr green sur le champ alastre alors comment ça fonctionne la l'ingénierie donc en gros un méca je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ça se comporte d'un d'un comment d'un réacteur qu'on peut également totalement travailler nous même en choisissant tous les composants qu'on met dedans etc pour qu'ils soient de le plus optimale possible et ça se compose de plein d'autres modules donc des armes des moteurs et des modules auxiliaires qui vont améliorer le rechargement la capacité d'énergie etc tu as dû mettre un amd dans la tour pour que ça marche pas bien ou ça troll oulala comment ça troll donc là typiquement si on prend ou à ref ah bah il est là ou à ref j'avais mis des armes améliorées mais normalement ces armes étaient quand même plutôt efficace après je les j'ai mis de l'énergie en plus dessus peut-être que ça joue sur un truc parce que j'avais quand même pas mal amélioré ta précision si on prend par rapport à un mini gun de base ouais la précision est là toi tu es quand même au milieu non c'est la vitesse de tir c'est la vitesse de tir que j'ai amélioré mais la précision c'est le tout petit cercle la serait le tout petit cercle infernal les châssis des mécas sont identiques où il y en a des différents pour le moment ils sont identiques pour le moment on a ce méca minier de base mais potentiellement on pourra faire mieux après typiquement tu vois là on voit les armes que porte le méca on peut imaginer un méca pas capable d'équiper tout ça alors autant dire que déjà que deux armes ça chauffe un max là ça va être la merde il est tout petit dans l'image ah oui oui showbity a pas tort il est tout petit dans ce cadre là donc on peut peut-être imaginer des mécas plus grands pour avoir fait du fps avec whoref vaut mieux jouer sur la saturation que la précision ah bah du coup vu que j'ai amélioré sa vitesse de tir ça fait le taf après hein là les armes que je lui avais mis alors pareil si on peut regarder par rapport à un truc de base toi recharger les munitions c'est 9 secondes de tir et 6 secondes de rechargement si on prend par exemple à l'astre qui était un méca de base c'est relativement similaire c'est relativement similaire en vrai bon après lui il a un lance-missile et un minigun donc tu te rappelles pas mais un v6 à la winchester on voit du rêve là niveau réparation ouais on a on a douillé sur les points de vie faire qu'on claque de leurs sources pour au moins réparer les points de vie là ici ça va il a pas trop pris de dégâts on a baissé un peu de vitesse l'armure a un peu été percée on va mettre quelques gens pour réparer et il reste frog qui est endommagé également on va au moins remonter les points de vie parce que ça c'est le truc c'est le coup à perdre un méca en un coup au début du combat alors on a plein de réacteurs comment ça fait qu'on a plein de réacteurs on a récupéré des réacteurs on a looté des réacteurs faut croire parce que nos mécas ont bien leurs réacteurs là mister blue il a son réacteur à l'astre il a son réacteur et frog il a son réacteur ok donc on a dû looter des réacteurs parfait alors on va faire un petit réacteur pour montrer donc un réacteur on a besoin d'un piston et d'un injecteur donc ce qu'on va vouloir c'est que la valeur soit le plus élevé possible donc pour l'instant on a on commence avec un injecteur à 7 un piston à 11 sinon on a que des trucs à 6 et 10 le réacteur ça va être le coeur du méca on peut pas faire de méca si on n'a pas d'un acteur c'est un petit réacteur nucléaire et le réacteur donc a besoin de pistons d'injecteurs pour jouer sur la production d'énergie par exemple si je mets un injecteur à 6 on voit qu'on tombe à 38 de production d'énergie alors qu'avec celui là on est à 62 ce qui est énorme 62 c'est énorme par contre du coup il va supporter une température moindre un réacteur va avoir également un une température une chaleur de base et il faut que le refroidisse le taux de refroidissement du réacteur soit le meilleur possible là par exemple si je teste mon réacteur on voit qu'il chauffe à 260 qui refroidit que à 1 donc même si le refroidissement s'améliore avec le temps on voit qu'il chauffe beaucoup trop vite dès qu'il va être un petit peu en charge on lui met un petit peu de charge il va péter et et s'arrêter tout seul on va l'arrêter c'est là que les modules auxiliaires vont rentrer en jeu on a différents types de modules auxiliaires qui vont jouer sur la résistance à la chaleur externe ou à la chaleur interne externe c'est l'environnement interne c'est rechargement des armes chauffe des armes etc notamment les lasers et on a un petit multiplicateur de résistance sachant que ces modules là augmente la résistance et en plus refroidissent un peu alors que celui là ne fait que multiplier la résistance donc il augmente la résistance mais pas le refroidissement et là clairement en termes de chauffe je pense qu'on va faire un petit mix cette fois on va mettre pas mal de résistance externe pour résister à la température externe et on va mettre un peu de résistance interne on est dans une zone froide quand même il faut qu'on ait une petite résistance interne quand alors la résistance se joue sur ici à droite c'est la résistance externe à gauche la résistance interne et on ne peut en avoir qu'une seule c'est à dire que là on a 7 de résistance interne de résistance externe et 0 de résistance interne donc on a une résistance interne quand même grâce à nos modules mais elle n'est pas elle ne compte pas on va dire dans le dans la résistance globale du réacteur si je mets que de la résistance externe on voit que ça commence à s'inverser donc on va pouvoir faire comme ça des réacteurs très spécialisés c'est à prendre en compte les modules auxiliaires je les ai à l'infini ouais les injecteurs les pistons non mais les modules auxiliaires on les a on les a à l'infini ici par exemple si je réactive mon réacteur on voit que déjà j'ai deux vins de refroidissement donc la température monte un peu il va monter en charge et à bout d'un moment ça va s'équilibrer on va arriver à 260 260 l'objectif c'est que quand on met la charge maximum de préférence le truc ne s'éteint pas donc là on a des modules qui sont un peu juste je pense qu'on pourrait changer ça en améliorant un peu la résistance là si je mets la charge au max non ça peut être quand même on va mettre un petit peu de résistance interne quand même et une fois que notre réacteur est prêt on peut le mettre là il est considéré comme allumé à partir du moment où il est allumé on peut le prendre et le mettre dans un méca et là on va pouvoir équiper notre méca notre méca produit 62 d'énergie grâce à ses excellents injecteurs et il a un poids de 165 de base sachant que pour l'instant il ya zéro parce qu'on a mis aucun moteur donc là on va pouvoir mettre du moteur donc pour l'instant les moteurs qu'on a c'est les moteurs vraiment basique donc on met des moteurs on consomme 4 d'énergie et on a 172 donc avec autant d'énergie on va pouvoir mettre un petit bouclier énergétique là très clairement on va lui poser un bouclier énergétique qui consomme beaucoup d'énergie mais qui va faire un bouclier énergétique classique ça lui met un ça lui met une armure énergétique autour qui va absorber les coups et qui va se régénérer avec le temps on va lui mettre une petite défense rapprochée avec une foreuse à ce à celui là et après au niveau des armes vu qu'on a pas mal d'énergie on pourrait lui faire des armes efficaces alors celui là c'est shadow on va l'appeler un chobitir voilà tu veux pas un mécan bon bah du coup je vais pas l'appeler chobitir voilà on va garder on va garder le chabitir xebus il a un pilote déjà bah pour le moment on n'a pas d'armes laser en fait au début on commence juste avec du lance roquette du lance missile de base un petit système de fusée téléguidé et un petit canon rotatif tout ce qu'on a pour commencer ma voix pour le méca c'est parti alors du coup c'était shadow à qui j'ai mis un réacteur ce sera ma voix ma voix le méca alors ma voix le méca est ce qu'on lui met plutôt alors on lui a mis elle a pas masse de poids disponible donc peut-être que plutôt du mini gun pas trop lourd ça serait bien sachant qu'on va pouvoir se permettre du coup de mettre plus de consommation d'énergie tu peux mettre plusieurs fois la même arme à bata deux armes donc tu peux mettre deux armes de lance roquettes ou de mini gun c'est possible on va démarrer le test déjà pour avoir une base donc je pense que ce qui joue sur le fait qu'il est moins efficace c'est que je lui ai dit de pas tirer quand l'ennemi est trop 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 loin ce qui fait que du coup il doit être considéré comme moins efficace par contre on veut qu'il tire on peut aussi dire ne tire pas quand l'ennemi est trop proche mais avec un mini gun on veut qu'il tire le plus beau qu'il tire au plus près possible c'est pas ça c'est pratique avec les missiles on est sûr qu'on tirera pas sur nos alliés alors ce qui joue peut-être aussi oui si ce qui joue peut-être sur le fait de l'efficacité de l'arme c'est que j'avais beaucoup augmenté sa vitesse de tir donc il crame ses munitions extrêmement vite warf on va augmenter un peu les dégâts et la précision on a déjà une bonne une bonne cadence de tir quand même on va essayer de mettre une très bonne précision sur cette arme là et du coup on peut lui mettre un petit module pour faire des dégâts de zone donc là on va faire des éclats qui vont faire des dégâts autour quand le projectile touche sa cible et qu'il explose ça je pense que ça peut être pas mal ça coûte cher par contre et donc là on va pouvoir jouer sur les différents ennemis les setups qu'on met de distance là on peut dire va tel ennemi tire dessus quand il est plus proche ou cet ennemi là tire dessus quand il est plus loin etc donc là on va avoir un mini gun à dégâts de zone très bien on va faire un mini gun j'aime bien moi c'est le mini gun le mini gun fusil à pompe je trouve rigolo on va faire un mini gun fusil à pompe par contre on va dire tire dessus quand ils sont vraiment proches comme ça ma voix elle sera bien efficace la vache ce qu'il pleut une goutte elle fait la taille de ton doigt à bas et nous ça va il fait beau ici donc je ne me plains pas alors si on augmente sa puce à la fréquence de tir comme un sac on a quasiment un tir de mais par contre les munitions là ça va ça va cramer un mais là par contre en termes de dégâts de zone ça va être carrément plaisant à tomber cas je crois que c'était un de de base donc on va regarder à l'astre ce qu'il a comme équipement je vais peut-être quand même lui rajouter alors la précision avec ce type d'armes c'est peut-être pas ouf mais des dégâts je pense que c'est pas mal ouais là on est là on va voir de quoi nettoyer les ennemis qui s'approchent on va même réduire encore un petit peu la distance l'objectif ouais ça va être proche quand même non on va quand même garder un peu de distance parce que sinon il va jamais tirer mais à l'objectif ça va être de pouvoir shooter les ennemis qui s'approchent vraiment de trop près on peut mettre différents types d'ennemis pour voir un peu tester les armes voir la pénétration d'armure on peut jouer sur augmenter l'armure de la cible pour voir combien de dégâts ont fait avec notre pénétration d'armure on peut aussi artificiellement réduire la fréquence de tir pour vraiment voir les dégâts avoir le temps de le voir quoi en gros et on peut aussi voir ce que ça donnerait sous l'eau donc là par exemple sous l'eau on touche même pas l'ennemi avec cette arme le on a carrément tellement d'inertie que les balles elles sont arrêtées avant de toucher l'ennemi quoi donc sous l'eau il faudrait qu'on ordonne de ne pas tirer jusqu'ici et je pense que même si je mets l'ennemi là à mon avis l'impact ouais si quand même c'est pas si mal non mais alors il même s'il se déplace tout lentement on le rate lamentablement quoi sous l'eau on va éviter les combats sous l'eau pour le moment de façon si on peut et clairement pas une urgence ok donc là on a deux armes potentiel pour le méca de mawa alors mawa revient là en contaminant réacteur on va te mettre des armes donc on va te mettre le pompe et le dommage perforant il va falloir une cabine donc pour le moment on a que ce modèle de cabine là et après les modules auxiliaires comme d'hab on peut mettre de la munition de la batterie ou des chances d'évasion donc niveau énergie on est pas mal là on tire en trois secondes et on recharge en 10 secondes donc falloir qu'on qu'on améliore ça donc on va mettre des modules de munitions très clairement voilà c'est déjà un peu mieux un peu mieux mais pas ouf non plus mais un peu mieux par contre on est trop lourd on est trop lourd donc il faut qu'on envoie un petit peu d'énergie dans les moteurs et vu qu'on a de l'énergie ça tombe bien voilà on est bien sur 74 on est pile au poids qu'il faut donc on va on va chauffer plus mais on a un refroidissement max de 420 par contre le 825 de rechargement il fait pas plaisir là c'est par rapport aux quatre vingt de maximum résistance externe très moyenne n'est par contre on chauffe pas quand on tire avec ses armes là ok très bien vu la portée des armes il va être en première ligne c'est pas intéressant de prendre de l'évasion pour le moment je dirais que non je dirais que non parce que le problème de l'évasion c'est qu'on est obligé de sacrifier de la munition et tu vois là en gros on va passer huit secondes à recharger huit secondes à tirer quoi donc au début c'est compliqué l'évasion on part du principe que les ennemis n'arrivent pas de toute façon on n'est que 4 donc si les ennemis arrive au corps à corps de base c'est la merde clairement c'est la merde du coup à l'astre un toit à l'astre tu es équipé d'un minigun avec le truc d'amis je crois que ça c'est l'amélioration de vitesse on gardait vite fait ouais ça c'est l'accélération accrue donc toi tu as un minigun qu'on avait par défaut donc avec des projectiles qui accélèrent plus vite c'est un lance-roquette de type de base semblerait-il alors techniquement on pourrait prendre les armes de base et travailler dessus le problème si on fait ça c'est que ça va nous coûter des ingénieurs pour renvoyer les mécas aux hangars et donc faut faire gaffe parce que si on n'a pas assez d'ingénieurs pour envoyer tout le monde et ben on a dans l'os et typiquement si on veut envoyer mawa au combat ça coûte sens 112 ingénieurs rien que pour la déplacer de là à là d'ailleurs je pense qu'on va envoyer mawa ce qu'on veut lui mettre une petite couleur spécifique à mawa c'est quoi ça c'est la couleur non est-ce qu'on a un petit tuto sur un autre truc qui va te plaire zébus c'est que sur ce jeu il n'y a pas de tuto enfin il ya des petites pop up de deux phrases sur les actifs pour voir un peu les qui t'explique rapidement chaque chaque truc mais le vrai tuto en fait c'est un manuel à l'ancienne avec des pavés de texte contrôle clic gauche rempli la zone clic droit efface la couleur clé centrale copie la couleur et c'est une palette de couleurs qui s'affiche à droite j'imagine que c'est ça la droite ouais on a du rouge quand on peut effacer ah oui ça enlève même le vert on va copier ça du coup pour recolorer un peu plus gros hop là on remplit et tuto c'est pour les faibles exactement alors là on peut mettre un petit truc de symétrie comme ça si jamais on se dit bah tiens je veux colorer ah oui c'est le rouge vert bleu ça d'accord putain la vache rouge vert bleu à l'ancienne quoi mon dieu est ce que je peux taper dedans non peut faire des magnifiques bras bleus à ma voix voilà comme on est en symétrie ça colore le deuxième en même temps c'est pas mal non ça je voudrais que ça soit la couleur de base voilà elle va être très belle ma voix comme ça parfait hop on vire ça niveau énergie on est bon niveau armure on est bon lui a mis ce qu'on voulait le poids pour le moment c'est pas pertinent ça on n'a pas moyen tant qu'on n'a pas fait la recherche et les peu blessés et on envoie ma voix dans le hangar très bien alors vous voir f on t'avait réparé un peu tpv tpv quand même allez c'est parti on t'envoie dans le hangar au fight à l'astra du coup je t'ai enlevé une arme attention alors est ce que on a une spécifique 23 19 23 19 non ils sont toutes et sont toutes identiques ça devait être celle là assis 13 18 donc ça c'est celle qui a amélioré et tu vois ça coûte déjà 8 alors que j'ai rien fait donc faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on décide de faire du coup là lui on l'a juste réparé donc c'est gratuit de le renvoyer et frog c'est pareil c'est gratuit de le renvoyer ok donc là dans le hangar normal on a cinq méca avec ma voix en plus mais on va pas l'envoyer tout seul de toute façon on va aller voir si on peut pas améliorer deux trois trucs dans la ville un toc 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 est ce qu'on pourrait améliorer éventuellement une usine affecte la vitesse de création des composants c'est pas mal ça ça coûte pas si cher en plus allez on va l'améliorer améliorer de deux niveaux non je peux pas plus je peux pas plus ah oui j'ai plus que 21 composants ça pique ils en sont où à la production 7 jours avant qu'on ait des composants comme ça c'est fait demain on aura la recherche donc de toute façon faut qu'on passe le jour parce que tout le monde est fatigué alors on a trouvé et on a de rechercher cette nouvelle arme on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire d'autres globalement on est en positif sauf en métallite parce qu'on en a utilisé pour réparer mais c'est plutôt pas mal on perd un peu d'énergie il ya eu des dégâts on est passé à 70 de dégâts déjà tain la vache les composants c'est la merde mais voilà l'approvisionnement nourriture baisse on a soigné 142 humains ça c'est cool donc une perte globale d'efficacité mais qui reste relative donc là du coup si on retourne en pas du tout là ici on a débloqué ce canon anti tank canon de chars de 100 mm haute pénétration si on en veut plus bien sûr il faudra les fabriquer il faut trouver plus de nourriture oui parce qu'en plus vu qu'on trouve des gens il faut les nourrir ou qu'on soigne des gens il faut les nourrir aussi 23 de poids 42 dégâts et 14 de près de 60 donc on peut foutre un gros miss un gros un gros comment un gros fusil anti tank sur un méca bon là on peut pas parce que j'ai pas de réacteur donc pourquoi pas on pourra équiper un dernier méca avec avec ce type d'armes là par exemple mais bon pas tout de suite de toute façon parce qu'on n'a pas ce qu'il faut et du coup on a débloqué d'autres trucs alors lancement de fusée des plans pour lancer deux systèmes de missiles provenant de la base de données militaires générales le télégalage ne fonctionne pas sous l'eau donc ça c'est une arme j'imagine les balles perçantes adaptation des armes cinétiques pour le combat sous-marin des modifications mineures rendront les armes cinétiques plus efficaces sous l'eau donc ce sera un nouveau module donc on pourrait faire des mecs à spécialiser sous l'eau d'accord très bien et la armure de plaques filles une armure militaire aux multiples couches compressés autrefois utilisés sur les chars et les véhicules par contre vu qu'on a 100 mecs on pourrait aller chercher la cabine améliorée renforcer la résistance structurelle globale du mec à une nouveau cockpit finalement plus solide on va faire cette recherche là au revoir donc les ingénieurs va attendre de voir ce que ça donne tu veux le gros canon à l'astre bah écoute plus tard non c'est un jeu où vous pourrez pas faire tout ce que tout ce que vous voulez c'est un jeu où on peut pas par exemple faire tout ce que les viewers demandent il ya des jeux où on peut se dire allez on fait des trucs yolo mais là c'est un jeu fin tu fais un truc yolo c'est fini quoi c'est là c'est la mort et la mort directe du coup squash il est plutôt en forme par contre son test cbs c'est tellement de la merde on va t'envoyer un peu latin le test cbs il fait quoi déjà la précision des tirs à la vitesse de repas mais c'est pour ça qu'on est nul c'est parce que squash il tire comme un cul 1 c'est pas ou ref c'est squash qui tirait comme un cul c'est ça le problème d'accord je vois on va mettre quelqu'un qui s'est visé mort cela dit que zébunette c'est pas ouf non plus frise il est plutôt bon et en plus il est passé il a un petit niveau de compétences mais bon on va encore lui augmenter sa précision et on va le mettre à commander à commander ou à ref on va voir si ça change les stats tiens pour le plaisir alors lui donald donald il est pas mal la résistance au stress qui est pas ouf donald on va le faire conduire à l'astre tiens non à l'astre il boude je sais pas il boude parce que je peux pas lui mettre le gros canon on va mettre zébunette au pilote de mawa ça me semble pertinent en plus il lead avec son son armure énergétique là ça s'engueule sur le chat là alors mister blue est endommagé mais on avait fait ce qu'il fallait qui en a d'autres glentari il est un petit peu blessé quand même mais 36 de vitalité il a un très bon ah oui alors c'est vrai que il ya un autre truc à gérer dont j'ai pas parlé c'est que ils ont des relations entre eux les mecs donc par exemple ici qu'au guéran il a une très bonne relation avec glentari là ce qui fait que si on les fait combattre ensemble et ben ils seront potentiellement plus efficaces fait tourner les mecs à comme ça on fait tourner les mecs à ben oui exactement je fais tourner les mecs à tiens m'a pris le cop tu vas piloter vos rêves pour la peine et bienvenue sur le live surtout on va relancer qu'au guéran je pense il a un très bon test cbs il est mi life mais plutôt efficace on va le mettre aux commandes de frog commissaire pris le cop pilote de ou ref alors là on voit que les titans ils se dirigent vers nous fin lui se dirige vers nous donc là on a capturé la casse qui était ici donc on pourrait théoriquement se déplacer par là mais enfin c'est pas du tout là où j'ai envie d'aller ici moi j'ai envie d'aller par là et ici il ya des petits ya des petits ennemis donc on va aller par là on va faire cette mission il ya deux brucus en plus c'est parfait on est mawa ou ref à l'astre et mister blue va casser des ordres de capitalistes insectes je me suis gouré j'ai pas envoyé qui il faut ok c'est parti nous coûte tout ça d'envoyer mais il ya des brucus on va essayer de choper de la ressource sur les brucus mais vous êtes pilote que machine voyons nous sommes une équipe messieurs nous sommes une équipe alors ah putain la vache on commence même pas avec les l'armure énergétique au maximum quoi jusqu'au bout le jeu il te il te pourrit la gueule quoi alors du coup à la vache c'est encore un putain de labyrinthe de l'enfer et on commence avec deux nids et ben c'est parti allons péter du nid ça fera deux nids de moins déjà c'est très bien alors en termes de vision là qu'est ce qu'on a c'est ici le mode sombre avec des lignes vous permet de voir à travers le bruit des tirs ah oui parce que ça c'est le bruit des tirs d'accord waouh au secours quoi si je me mets en mode comme ça ça arrive là on voit les trucs rouges qui se pointent là on va se mettre au centre pour voir un petit peu de il ya une tourelle à choper là avancer les gars ont essayé de choper cette tourelle par contre les ennemis sont beaucoup trop proche on aille buter le brucus là vous obéissez à mes ordres les gars allez mais moi ce qu'on s'enfuit un putain il s'enfuit dans la il s'enfuit l'enfoiré les graphismes en combat sont particuliers ah oui c'est un auto battler à l'as nous on peut juste vaguement dire déplacez vous et puis éventuellement désactiver des armes ou des trucs mais c'est de la commande globale sinon c'est du pur auto battler à voir un véhicule avec ouaref on lit là dedans ça doit pas être facile tous les jours assure là là c'est clair que il ya encore la saloperie là avec des nids il revient vers nous lui il a fait demi-tour il est en train de faire demi-tour on va rester à côté de la tourelle on va se mettre juste derrière elle dès qu'il revient on allume ça va nous permettre de cramer nos munitions et de recharger tranquillement allez c'est parti yes on l'a tué on va devoir laisser la tourelle se démerner un petit peu tout seul le temps de ramasser les quêtes mais bon quand des petites merdes comme ça va faire le tâche je pense et on a récupéré nos ressources on va pouvoir passer par en bas alors est ce qu'on peut se faufiler par ici on peut se faufiler par ici et je suis pas si cette vision est l'idéal en fait là est quand même un peu plus lumineuse on va dire mais ok ça c'est pire ouais non ça c'est pas si mal en vrai c'est quoi ce truc qui vient vers nous là non c'est pas un truc qui vient vers nous on va essayer d'aller choper lui excellent donc là il ya le cercle du gros cobalt là qu'il faut qu'on évite il ya ce machin là qu'il faut qu'on évite en gros faut qu'on évite tout très bien donc là on voit que ceux que j'ai pas configuré moi même il tire à une distance de fifou alors ça fait toujours un peu de dégâts mais c'est clairement pas l'optimal allez on se faufile on focus le tir on va s'approcher assez près pour que tout le monde tire et notamment ma voix allez on pète du cul focus et moi vos tirs et c'est le décès de l'ennemi excellent maintenant on loot avant de se barrer bien sûr franchement bien joué cette mission là magnifique venez par là vous pouvez pas venir par là vous pouvez pas venir par là parce que c'est trop loin non il ya un trou peut-être alors faut faire le tour là hop ici on peut pas se déplacer ici assis c'est bon non c'est juste qu'ils sont en stress alors ils m'obéissent pas pendant quelques instants rapprochez-vous bande de cons ok je crois qu'on a tout louté il ya plus rien sur la map à part une petite tourelle là bas et non ça c'est notre point de départ c'est notre point d'arrivée ok un petit double clic pour réinitialiser la mission et qu'ils aillent au centre et c'est la capture il ya un truc qui brille sur la tête de gzébunet je ne sais pas ce que c'est on a pris un dégâts sur ma voix franchement très honnête alors du coup whoref ah non c'est toujours pas ouf non non donc c'est pas squash c'était bien whoref autant pour moi la précision est toute pourrie non non c'est les armes de whoref qui sont qui sont à chier faire qu'on allait voir ça après font du dégâts c'est pas la question mais ils rechargent assez vite mais du coup si on prend ouais cela dit la précision de ma voix sur ce niveau est pas ouf non plus ouais bon globalement la précision à la précision est pas dingue mais on voit que les trucs de base que j'ai pas moi même amélioré semble quand même plus efficace quoi je sais pas pourquoi il va falloir apprendre par apprendre mais il s'assemble quand même plus efficace alors est ce qu'on met une petite médaille a pris le cop quand même allez on va mettre une petite médaille a pris le cop une médaille rouge pour le commissaire pris le cop une petite médaille à kogera il a fait le taf et on va mettre une médaille bleue à gzébunette pour avoir géré ma voix la médaille de commissaire du méca exactement bon il est fatigué maintenant mais bon il ya juste ma voix qui a pris un peu de dégâts ça va et du coup maintenant cette case est capturée on peut se déplacer je crois que c'est à la fin de la journée que c'est la fin de la journée qu'on se déplace un truc du genre on peut voir les ressources aussi être intéressant d'aller chercher ça et je sais pas si ça va compter comme comme une ville pour avoir un indice là c'est quoi ça on peut faire une recherche ouais on a 25 scientifiques mais on peut rien faire avec 25 assis on peut rechercher l'armure de plate fine à bago en avant les gars lancez vous lancez vous l'ordre du héros de l'union soviétique par en plus on alors on n'est pas tout à fait en union soviétique encore mais on y va on s'y déplace on va dire alors là vous voyez techniquement il faut qu'on aille chercher les pièces donc c'est les carrés c'est à dire qu'il y en a une là et une là et la dernière on la connaît pas autant dire que le jeu il va être long il va falloir qu'on capture des pièces qu'on traverse l'océan de préférence dans ce sens là je pense pour éviter le titan ça va être ouais ça va être tendax et du coup il faut qu'on visite les autres les autres villes faut qu'on arrive à trouver des villes pour avoir des indices sur la troisième pièce et ça je sais pas ce que c'est on le saura peut-être plus tard ok alors la ville on a deux équipes disponibles et on a 22 composants c'est pas dingo donc on va rien pouvoir faire là dessus au niveau des mécas pour le moment on va devoir être calme par contre on trouve du réacteur c'est assez ouf quoi on loupe du réacteur en masse quoi ils ont l'air d'avoir l'est ce qu'ils ont toutes les mêmes stats de base 1 60 sur 90 4 ouais c'est des réacteurs c'est tous les mêmes ok tous les mêmes réacteurs mais on du coup on pourrait éventuellement on peut fabriquer des mécars dans la production on a la possibilité de le faire ça coûte juste des blindes quoi 150 ingénieurs ça coûte du million de la mêlée c'est pas si cher en vrai c'est pas si cher mais je crois qu'on pourrait remettre peut-être un peu de composants sur le sur le plateau là donc maintenant on peut faire notre gros canon on va faire un gros canon et du composant alors il ya un système de hangar c'est à dire qu'on peut soit mettre dans fil d'attente dans le hangar 1 soit maintenant dans le hangar 2 j'ai absolument pas compris à quoi ça servait pour le moment genre là je peux dire bah construit ton truc ici quoi alors ce à quoi ça peut servir j'ai l'impression c'est que genre si je demande à commander un mec à c'est tellement grand que ça prend toutes ces places là donc ça peut faire sens de le mettre dans ce hangar là par exemple mais sinon c'est assez mystérieux pour le moment le fonctionnant parce que c'est pas une liste d'attente c'est à dire que il bosse sur ce hangar là et il bosse sur ce hangar là alors là par exemple ce truc là prend sept jours si je le mets en barre ça prend sept jours aussi quoi donc c'est bizarre je j'ai un peu de mal avec ce concept pour le moment le district 56 est ce qu'on pourrait éventuellement l'améliorer il est où le district 56 le district 56 c'est cette usine on pourrait l'améliorer quand on aura 40 composants ça améliorera un peu la la vitesse de production visiblement là on a un bunker d'urgence hydroponie zone résidentielle réparation usine de munitions zone résidentielle service de soutien réacteur une fonderie district pénitentiaire il trouve les centres de rééducation le département des bonnes pensées le département principal d'investigation le département des bonnes c'est pour prix le cop ça mais il est déjà au niveau max ça améliore les humains blessés les dégâts si on améliore ça et ici du coup on c'est un compartiment médical qu'il faut qu'on améliore pour améliorer le district pénitentiaire logique totalement logique bien sûr l'atelier de réparation usine d'armes est ce que ça joue là par exemple dans la production non c'est le district 56 à chaque fois même pour faire des armes chaque fois c'est le district 56 donc il faudrait que j'améliore le district 56 ok donc l'un des objectifs pourrait du coup être d'améliorer le district 56 est faisable à 40 composants le truc de ressources est globalement pas mal sur tous les fermes à monter bah ouais l'hydroponie ça peut être intéressant mais tu vois ça fait monter 2% l'approvisionnement nourriture 1% l'approvisionnement nourriture ouais on est à alors c'est comment déjà à gauche et à droite je sais jamais je crois que c'est rappelé là à gauche c'est l'efficacité et à droite c'est l'état actuel c'est ça à droite c'est l'état actuel et à gauche c'est l'efficacité donc là on a 27 66 d'approvisionnement nourriture pour une efficacité globale de 18% c'est clair que c'est pas dingue alors si on voulait améliorer l'hydroponie on pourrait on pourrait ce qu'on pourrait faire et après si on veut l'améliorer encore plus il faudrait améliorer les espaces de distribution qui sont déjà sur améliorer qui dépendent du centre de stockage et d'essai recyclé donc vrai qu'on améliore deux fois le centre de stockage et d'essai recyclé ça nous permettra d'améliorer l'espace de distribution jusqu'à sa troisième barre et après on pourrait améliorer l'hydroponie encore plus jusqu'à la troisième barre un repas sur 4 ça passe bah ouais carrément mais on arrive quand même à soigner du monde invisiblement on a beaucoup d'ingénieurs ça pourrait valoir le coup du coup d'éventuellement retravailler sur un méca on pourrait retravailler sur ou ref essayer de comprendre alors attend t'es ou ref hop essayer de comprendre pourquoi il il a du mal avec ses armes qu'est ce qui se passe avec les armes tu as une très bonne cadence de tir je pense que c'est la cadence de tir parce que la cadence il suffit d'un tout petit peu en cadence de tir pour que les à chaque balle qui est perdu ne compte pas quoi est ce qu'on a un module qui améliore la précision critique le feu en cas de truc réussi diminution à ralentir les ennemis ça peut être rigolo non on n'a pas de truc qui améliore la précision ouais j'ai amélioré beaucoup la vitesse de tir fort est certainement que je compense avec de la précision niveau énergie donner quoi ton méca ou ref 12 sur 30 même parce que je t'ai enlevé ton arme si je leur mets 16 sur 30 on pourrait enlever le gain énergétique là pour gagner en précision tiens on a une arme avec un module là oref reviens on va te mettre du coup on te reprend cette arme là tu veux pas la mettre mais là vas-y voilà merci coup tu passes à 17 en énergie mais tu gagnes en précision on va faire pareil pour celle là du coup toc voilà 5 d'énergie ça reste raisonnable et on gagne en précision pour ref l'arme hop là et du coup je me demande je me suis gouré sur mawa j'ai pas fait j'ai pas mis la bonne arme non non c'est bon tu avais ce qu'il faut non on avait on a on a un minigun amélioré avec un module visiblement alors c'était peut-être parce que je vous avais montré je sais plus oui si je voulais tester ce que ça faisait ce module là c'est ça c'est pour ça donc du coup oref bah écoute tu vas repartir dans le hangar donc ça nous a coûté 8 ingés par arme ça reste raisonnable franchement ça reste raisonnable est-ce qu'on construit un méca on va regarder un peu ce que ça donne genre là à la précision est correcte on à distance ça devient compliqué si l'ennemi bouge mais ça touche quand même un peu et dans l'eau ouais dans l'eau ça va plus loin que l'arme cinétique de base mais ça va on fait 200 de dégâts par coup avec ce avec ce truc quoi non c'est les dégâts les dégâts globaux du coup 60% 40% ouais à longue portée c'est quand même un peu compliqué quoi faudrait qu'on dise tire moins loin voilà genre là on les allume on pourrait rajouter un petit truc rigolo genre un composant de flammes là ça on crée des flammes mais en fait il rebondit le truc d'accord du coup ça veut dire qu'il faudrait pas qu'ils tirent trop près de nous voilà on va on va se mettre un petit truc comme ça on va peut-être augmenter un peu du coup quand même là je pense que c'est honnête encore ouais c'est honnête sachant que si ça touche un mur ou autre ça va aussi faire des flammes et compagnie quoi et ça ça peut être quand même un très bon dps du coup la vitesse de tir je suis pas fan on va améliorer la précision encore un peu plus de pénétration voilà on a un très bon 80% de précision à cette distance là ça fait bien plus les flammes par contre il pèse assez lourd on va réduire le poids un maximum et on a un gros canon un gros canon on rajoute un petit lance-missile avec ça voilà le lance-missile ça ça fait ça en vrai très bonne précision déjà le lance-missile là alors lance-missile il faut faire attention parce que si on est trop près alors déjà c'est pas du tout précis et en plus ça fait des dégâts aux ennemis ça fait des dégâts aux alliés donc on va lui demander de pas tirer au lance-missile si c'est trop proche ce sera les copains qui feront le taf on peut augmenter sa fréquence de tir la précision est somme toute honnête augmenter un peu les dégâts le poids est important aussi on va réduire le poids 20 il nous reste deux points alors la vitesse de tir c'est des munitions qui partent plus vite donc c'est pas forcément ouf non plus de l'augmenter trop on va quand même mettre un peu de précision ça coûte pas cher alors si je fais ça ça fait quoi excellent donc là si l'ennemi est trop proche en fait on tire autour de lui quoi très bien dommage de faire du feu avec un canon qui met d'être bien les armures à s'enlever la de la pénétration d'armure j'ai pas fait gaffe que je regarde t'as raison ce serait pas forcément pertinent tac 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 non on va pas mettre de mode sur celui là et salut zikino bienvenue sur le live j'espère que ça va ce module la pénétration plus faible ah oui t'as raison ouais c'est vrai que c'est peut-être pas ouf du coup qu'est ce qui aurait bien tire de nombreuses fois réduit la vitesse de tir ça fait quoi tire de nombreuses fois sur le canon waouh la violence quoi par contre il tire tellement lentement non ça va pas du tout on pourra mettre plus de pénétration ah oui ça tellement de pénétration qu'on traverse l'ennemi à 20 quoi à 30 d'armure on le traverse quand même et là ah oui ah oui ça c'est carrément violent quoi ouais j'avoue là on va alors du coup il a quand même une vitesse de tir correcte on va enlever un peu de pénétration du coup on va rajouter un peu de vitesse de tir là effectivement on tabasse on peut se permettre d'enlever un peu de poids et rajouter de la vitesse de tir et là effectivement je pense qu'il est bien plus efficace bien vu bien vu c'est vrai je crois qu'il disait ça je peux pas sortir de la fenêtre pour scroller bien vu pour la pénétration là carrément je peux pas mettre plus de 30 d'armure dans mon truc de test donc ça veut dire que globalement à 32 on doit traverser à peu près n'importe quoi ok donc là on a deux armes potentielles pour notre méca c'est parti donc on l'équiperait avec ça et avec ça par contre on n'a pas fait de réacteur il nous faut un réacteur c'est parti hop hop alors il donne quoi là notre méca avec ce cette chaleur là on n'a pas l'info on n'a pas l'info tant qu'on n'a pas de réacteur dedans ok c'est parti du coup je pense qu'il va nous falloir un peut-être un petit peu d'interne là on va mettre un petit peu d'externe mais on va mettre surtout de l'interne avec un multiplicateur si on le teste c'est pas mal 38 de production d'énergie c'est correct la résistance est assez équilibrée allez allons-y storm va bien porter son nom je pense du coup ce sera zikistorm alors zikistorm il te faut un réacteur pour que tu démarres il te faut des moteurs voilà donc là on est déjà un pas c'est un peu trop lourd là ces armes là sont beaucoup trop lourd mais on a de l'énergie donc on va pouvoir en envoyer un peu dans les moteurs encore plus allons-y par contre 3 12 quoi ça va piquer on pourrait mettre un peu de munitions alors déjà on va mettre une cabine mettons une cabine voilà un peu de munitions ça va certainement aider une grosse puissance de feu mais il va falloir du soutien chaleur de rechargement 9,75 waouh ça pique ça pique tellement le cul c'est ce que ça change quelque chose de visible non il est tellement lourd avec ce truc là par contre peut-être lui mettre un minigun plutôt ouais non j'aime bien l'idée mais 187 là c'est la violence hein la cabine qui pèse aussi lourd parce que les modules auxiliaires ils pèsent rien ouais ils pèsent rien on va booster encore un peu 264 de chaleur de base ça pique on n'atteindra jamais ce qu'il faut là il va cramer le mécanon on va être obligé de mettre autre chose comme arme ça va aussi il va il va s'effondrer sinon il va falloir qu'on mette autre chose que ça du coup genre un minigun tiens bah toi par exemple t'as de la pénétration on est quand même encore à 182 c'est la cabine qui pèse aussi lourd si j'enlève la cabine là on est à 172 on a peut-être pas ce qu'il faut pour porter un canon pareil en fait ou alors il faut qu'on lui il faut qu'on lui enlève du poids du coup encore c'est trop lourd ça du coup on va enlever un petit peu de vitesse de tir enlever du poids on va garder 31 de précision on enlève du poids on est à 177 parfait on peut même se permettre merde j'ai changé ah oui parce que je l'ai bougé donc ça a désactivé le truc j'allais dire on pouvait même se permettre d'enlever un fil mais du coup voilà ça va ça va le faire 270 de chaleur de base on va voir s'il crame bah il crame par contre du coup il nous faut des petits modules de plus on est à 7 sur 7 là j'ai rien quand même qu'il puisse tirer de manière un peu plus efficace que ça j'ai pas envie de mettre juste le canon justement ça m'embête je suis d'accord ça pourrait le faire mais j'aurais l'impression de perdre en puissance de feu en fait ça nous coûte 112 mecs de l'envoyer dans le hangar c'est parti donc comme on fait pour enlever déjà comme ça hop là parfait de toute façon ils sont fatigués on n'a que deux donc on peut pas faire d'autres missions n'a pas assez de mécan on pourrait fabriquer d'autres mécan on a combien de pilotes en tout on a quand même pas mal des pilotes 1 en vrai on pourrait faire deux missions par jour probablement chair à l'usage qu'est ce que tu veux dire par chair à l'usage en énergie tu veux dire zikistorm on a squash qui s'entraîne un peu hélène et grégory qui se soignent elles vont être suffisamment soignées je pense pour revenir après réparer qu'est ce qu'on répare là ah c'est pour réparer les ah on peut réparer les trucs d'ici d'accord mais sans utiliser de bonhommes du coup vraiment juste des ressources intéressant en ressources ah oui en pour envoyer au combat j'ai pas fait gaffe bon de toute façon là on va se déplacer faut passer le jour on va regarder alors on est en positif dans la plupart des ressources ça fait plaisir sauf celle là mais on en avait 5000 d'avance l'énergie de la ville en est bien on a gagné un peu de composants bien de consommation ouais l'approvisionnement en nourriture tout on est en positif c'est pas si mal les biens de consommation qui sont un peu compliqués on a ces trois recherches en cours on aura notre nouveau moteur demain là on va peut-être cramer du de linger pour pour travailler alors du coup on a déplacé notre ville ici parfait alors là on peut manger les mécas on peut manger les mécas quoi on peut manger les mécas sérieusement manger les mécas on va regarder vite fait la carte je crois qu'il ya une symbole ouais c'est quoi cette espèce de petit machin 4 il y aura des tornades en mouvement sur la map d'accord donc c'est ça l'effet de feu là c'est il y aura du il y aura des tornades et des effets de flammes dans 7 degrés de température extérieure un natureur c'est un peu c'est exactement ça du coup qu'est ce que c'est que cette saloperie de bestiaire c'est pas le bélier c'est pas celui-là ça c'est l'oeuf c'est pas le brucu c'est pas le fulgur c'est lui ça a l'air d'être lui son corps est composé d'une poitrine en abdomen c'était dissimulé peut sortir pour attaquer tous ses membres sont renforcés par une armure la chance qu'un spécimen apparaissent ouais c'est celui là avec c'est j'ai pas eu qu'il y ait l'icône sur un algorithme dessin spécial basé sur le système de coordonnées sphériques de la planète what les zones d'apparition sont fixés puis chaque jour et se déplacent de 15 degrés de longitude vers l'est et vers l'ouest en alternance sous les 10 degrés de latitude s'il se trouve dans la zone de l'algorithme n'apparaît que pendant la phase d'activité de l'essai d'opérarius donc on a un essai quelque part du coup opérarius c'est un ennemi ça opérarius opérarius à opérarius c'était là le tout petit donc il ne peut apparaître qu'avec des opérarius du coup le gamme à russes possé ses cibles en claquant des pinces et pour attaquer suffisent des dégâts considérable qui réduisent énormément leur chance de s'échapper son armure couvre 90% de la surface de son corps et de ses membres ce qui le rend extrêmement résistant il ignore les dégâts qu'il subit et poursuit inexorablement sa victime et il a une résistance accrue aux projectiles d'armes de type thermique ouais je suis d'accord on pourrait envisager d'y aller en en emportant ziki storm et en lui disant attaque cet ennemi là en priorité ça pourrait être une idée je peux pas activer la légende quand je suis dans ce mode sinon on peut aller là mais on pourra pas se déplacer ça reste un 281 degrés de température extérieure c'est mort ils sont ils supporteront pas nos nos mécanes malheureusement ouais bah on va partir là on va essayer on a un petit fou à deux on va avoir des tornades des flammes une grosse saloperie qui bouffe les mécas je pense c'est vraiment la mission qu'il nous faut il y a trois brucus en plus à la putain par contre c'est une zone une zone à la con alors du coup cible prioritaire les mangeurs de méca voilà celui-là zikist ah mais j'ai pas mis de pilote putain qui va piloter zikistorm il nous faut quelqu'un qui a un très bon test c'est pris le cop pris le cop c'est pour toi zébunette il recharge rapidement mais il a un test cbs tout pour ave squash tu as un bon test maintenant ou pas tu as fait monter tu es passé à 30 ouais en gros 15 par 15 par jour quoi ouais c'est ça fois zéro quinze ok on va te mettre piloter ou en rêve de nouveau je pense qu'on va emmener mawa pour essayer d'encaisser les coups avec son bouclier énergétique et du coup on n'a plus le méca avec asylto le méca avec ses deux lance-missiles la pénétration accrue là ça pourrait être une idée je sais pas c'est quoi ce petit machin ce qu'il ya la relation peut-être ce que ça correspond à un truc en face non j'ai pas l'impression bon un très bon cbs à il est en train de faire quelque chose non c'est bon il a fini de faire quelque chose ok et on va mettre qui à s'entraîner donc ça augmente la réaction et le test cbs mais ça diminue la résistance au stress donc il faut pas qu'on envoie des mecs qui sont déjà stressés kogaran il est déjà efficace un nombre on va y aller comme ça du coup hélène et grégory vous auriez pas besoin de vous entraîner un peu hélène elle est efficace résistance au stress test cbs très très bon ça grégory on va t'entraîner un peu du coup on recommence donc on a dit ici non ici oui donc là on veut ziki storm tu focus cet ennemi là toi tu focus mawa tu ralentis les ennemis et tu les tu les allumes ici ici on a quoi warf pareil il va balancer de la tempête et siokou toi tu vas focus c'est pas cela c'est cela on pourrait aussi demander à attaquer les brucus pour être une idée toi tu t'occupes des brucus en priorité avec ta pénétration accrue non il tire de toute façon sur tout le monde ils sont pas dangereux les brucus on va essayer de partir du principe qu'on se débarrasse de ces enfoirés le plus vite possible avec nos armes qui pénètrent 200 et 144 pour envoyer au combat effectivement c'est pas donné ça je sais pas du tout ce que ça veut dire je sais pas ce que c'est que cet indicateur on est à 71 de dégâts c'est ouf dès qu'on a les composants faut qu'on améliore allez c'est parti on va essayer de passer cette bataille donc il va falloir qu'on rentre dans le bâtiment et qu'on combatte on a un tir d'artillerie ok le libre arbitre ils vont se faire voir et bah du coup il ya direct la base là là ok on commence ici il ya des nids tout autour de nous parfait c'est parti on les voit les gros tir de enfin ils sont protégés là la sortie est protégé on va essayer d'aller par là il est là la grosse saloperie elle est là là elle est coincée on s'éloigne elle est en train de passer il y en a deux putain il y en a deux sa mère il y en a deux oh il y en a trois oh un tir d'artillerie une artillerie on en a même pas tué un putain on en a tué oh ça y est on les a nettoyés ou merci l'artillerie quoi waouh ça pique et merde du coup on s'est fait voir par là et il ya un angle il ya un alors attendez ça donne quoi là bah ouais il s'est pris une tatane malgré son bouclier énergétique frog aussi zibunet a perdu un peu de pv mais le stress n'est pas là ça va pour l'instant ils sont tranquilles c'est les tornades ces trucs là aller faut qu'on essaye de rentrer on a éliminé je pense les il ya l'autre là qui reste un peu l'arrière il s'amuse comment on peut rentrer dans cette foutue zone quoi allez allumer allumer nettoyer faut gagner un peu de place on gagne de l'espace on gagne de l'espace ils arrivent à nous taper dessus les cons ils veulent pas avancer il y en a un qui est rentré go quoi vous voulez pas avancer bande de cons attendez on a perdu un truc là non on a de la mobilité encore on s'est fait percer un peu mais ça reste correct ils veulent pas bouger c'est con on veut pas rentrer quoi voilà on est pris dans la tornade peut-être il ya un sp 0 10 là qui a putain y'a une autre saloperie qui arrive on n'a tellement pas d'anglais en fait on est hyper lent parce qu'on est dans la tornade on va se faire manger on a perdu un mécat qui on a perdu on a perdu pris le cop zébunet est quasi mort à ça sent là ça sent la fin on a perdu un autre c'est la mort à c'est la tornade à l'entrée là qui nous a tellement mis dedans il a réussi à récupérer un mécat là on est en train de on traîne le mécat derrière nous récupérez moi celui là mais c'est tellement c'est tellement la fin quoi je pense que non mais les tornades en plein dans la dans l'entrée assez c'est dramatique quoi il n'y a pas d'autre mot merde on a lâché les mécat c'est quoi ça pourquoi des cercles rouges à c'est les tourelles que l'autre saloperie 1 mais il y en a encore un qui arrive putain moi c'est la mort voulait essayer de tuer ça j'ai gridé je voulais essayer de tuer ça avant de partir en retraite mais là c'est la mort on peut plus on peut plus battre en retraite on a réussi à en tuer un oh là là ils sont efficaces quand même récupérez moi ce mécat il ya l'autre saloperie qui nous emmerde là à la vache quoi c'est squash et donald qui résiste là le stress monstre squash pas de stress par compte à lui aux commandes de whoref il allume tout ce qui passe et rien à foutre quoi allez butez moi ce brunus à la con il ya des nids en l'extérieur de la map on n'arrive même pas à il nous lâche des putain on s'est fait défoncer il nous lâche des tourelles quoi ici on récupère et ça bon est ce qu'on peut battre en retraite retraite ah putain on peut pas repartir battre en retraite battre en retraite parce qu'il y a trop de trucs autour et c'est la fin non si squash a réussi à s'en sortir excellent perdu 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 squash qui revient il a abandonné ses camarades easy c'est tellement fait péter les fesses du coup on récupère on est ce qu'on a réussi à ramener un mec à j'ai pas l'impression on en tire et un mais je crois qu'on a dû s'enfuir un peu trop vite on a pu trop mk bon bah c'est la fin de run du coup on n'a pas capturé la casse bien sûr ouais comme quoi un tout petit peu de gride au début c'est le drame bon on va arrêter cet épisode là j'espère que ça vous a plu donc le voyez le jeu est hyper dur franchement réussir je pensais qu'on pouvait les tuer je pensais pas qu'ils allaient apparaître par trois quoi et waouh puis après en plus les nids doivent générer d'autres et tout fin par contre on voit que ça évolue là si on y retournait il y aurait plus de brucus on les a tous tués il resterait quatre nids encore à tuer on saura que c'est l'apprentissage on teste plein de trucs ouais ouais on essaie des trucs on regarde on a perdu notre nouveau canon du coup si vous voulez dire au revoir la vod dans le chat n'hésitez pas je vois un petit coup et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé si vous en voulez plus et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao